Le défi de l'émergence est donc d'accélérer la transformation de nos économies pour accroître la part des activités industrielles dans nos pays et le poids des exportations des produits manufacturés dans le commerce mondial. Tout à l'heure, M. le Secrétaire général adjoint Lopez et Mme Zouman ont largement couvert ce thème, et je n'insisterai pas là-dessus, sauf pour dire qu'il nous faut d'abord la stabilité politique, donc la sécurité, un cadre macroéconomique stable et l'amélioration de la compétitivité de nos économies. Et ceci nécessite également la mise en place d'infrastructures économiques nécessaires, notamment la question d'énergie. Et nous devons faire plus pour mettre à disposition de notre secteur industriel de l'énergie à bon marché et de bonne qualité. Ceci me paraît essentiel dans chacun de nos pays. Je voudrais vous dire un mot de la situation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons fait le constat que nous n'avons pas réussi, bien que nous ayons un des secteurs manufacturiers les plus importants en Afrique. Je crois parmi les deux ou trois secteurs, les deux ou trois pays où le secteur manufacturier, en proportion du PIB, est le plus important. Mais nous considérons qu'il faut faire plus. Il faut faire plus parce qu'en réalité, il faut avoir la valeur ajoutée pour permettre une meilleure croissance et améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est pour cela que le Plan national de développement, qui a été adopté par le gouvernement, qui couvre la période 2012-2015, définit une stratégie très claire en la matière et surtout avec comme objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous avons défini les secteurs clés pour avoir une croissance forte et durable et surtout pour réduire le taux de pauvreté, qui était de 50% en 2010 et que nous comptons réduire de moitié, c'est-à-dire à 25% en 2015. Je voudrais indiquer que, bien sûr, s'industrialiser veut dire aussi accroître l'investissement dans l'économie et notamment dans le secteur industriel. C'est pour cela que nous avons l'ambition d'accroître la part des investissements dans le PIB, qui était de moins de 10% en 2010 et qui est de 14% en 2012 et sera de 18% en 2013 et au-delà de 23% en 2015. C'est-à-dire que nous allons plus que doubler le taux d'investissement en Côte d'Ivoire et ceci devrait nous permettre d'aller vers une croissance à deux chiffres.